Générique Ça va tout le monde ? C'est bien l'intelligence artificielle ? On va changer un peu de sujet ensemble, ça va vous les meufs ? Super ! Bon, et bien bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour cette conf de meufs. On avait quand même un petit mot à vous dire pour commencer, parce qu'on ne voudrait pas que vous fassiez de fausses idées sur ce dont on va parler. En effet, vous pourriez peut-être imaginer qu'on va parler de lui. Vous savez, cet horrible personnage qui commet des violences quand la nuit tombe sur la ville. Celui qui se frotte éhontément aux femmes dans le métro. Celui qui filme sous les jupes des filles quand le printemps arrive. Ben non, on ne va pas du tout vous parler de ça. On va vous parler de quelque chose qui peut sembler assez gentil comme ça. On va vous parler de sexisme ordinaire. Alors ce terme, il est bien parce qu'il a l'air plutôt inoffensif. Il a un petit air de sociologie ennuyeuse. Il sent bon la statistique indolore. Il fait pas mal. Et pour autant, en fait, on s'aperçoit qu'il a un petit peu plus d'impact qu'on peut le penser. Alors nous quatre, pour aborder ce sujet du sexisme ordinaire, on a fait le choix d'interroger les meufs du tourisme. Et oui, j'ai dit meufs parce qu'on s'autodétermine. sur les situations qu'elles peuvent vivre dans le tourisme. Donc on leur a demandé, on vous a demandé de nous raconter une situation pas OK qu'elles auraient vécu dans le cadre du travail. Et voilà ce que ça donne. Si les salaires sont bas dans le tourisme, c'est parce que c'est un milieu majoritairement féminin. N'insiste pas, elle va se mettre à pleurer. Moi, je me fais pas chier à recruter des minettes aussi jolies. Nous sommes trois hommes et une femme. Il y a comme un commun accord sur le fait que c'est à moi de faire le café. Oh mais finalement, elle s'y connaît en vain. C'est pour moi cette petite robe. C'est dommage cette petite jeune qui a voulu devenir caméneuse, elle était pourtant bien mignonne. Et vous, vous avez un fil à la patte ? Enfin, je veux dire des enfants. Oh là là, viens voir ça. Tu vas voir comme elle est mignonne. Top ta présentation, mais c'est quoi ce pantalon ? Des jambes comme les tiennes, faut les montrer. J'entends un peu des hauts putains dans l'assemblée. Oui, c'est filmé, donc je viens de dire un gros mot, je m'en excuse platement. C'est pas moi qui l'ai dit, mais on en a dit quelques-uns quand même pendant ces derniers mois où on a travaillé ensemble. Voilà, ce que vous venez d'entendre et de lire, ce sont des comportements, des attitudes, des postures de sexisme ordinaire. On voit bien qu'ils véhiculent des stéréotypes de sexe. On voit bien aussi que certains peuvent paraître en apparence plutôt anodins, mais ils ont tous vraiment pour effet de délégitimer et d'inférioriser les personnes auxquelles ça s'adresse. Et même si c'est fait de façon inconsciente et involontaire. Et puis, c'est un mécanisme qui se manifeste au quotidien. Et puis alors, il est pernicieux, ce mécanisme, parce qu'il peut se déguiser en blague. Alors oui, je sais, on ne peut plus rien dire. Pour autant, outre le fait que l'argument nous semble un peu faible, on tenait à vous dire ce matin qu'on n'est pas là pour parler des hommes en tant qu'individus. On est là pour vous parler d'un système. Il n'y a pas d'un côté des gentils et de l'autre des méchants qui seraient ces monstres qui se comportent mal avec les femmes. Il y a des hommes et des femmes qui vivent dans une société patriarcale. Et ce système, on en est tous et toutes parties prenantes. Ce système, il nous infuse, il nous façonne, il gouverne nos relations humaines et il façonne aussi nos façons d'agir. On a aujourd'hui chacun et chacune, à notre échelle, cette propension inconsciente, sans s'en rendre compte, à contribuer, à pérenniser, à perpétuer cette fabrique de la domination masculine. Et pour vous décoder les fondements millénaires de ce système, je vous propose d'écouter Cécile. Bonjour tout le monde. Du coup, ensemble, on va parler un petit peu des représentations culturelles, principalement occidentales, auxquelles je me suis intéressée pour essayer de décrypter un peu ce système, de voir pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là. Et on va commencer avec un truc assez simple, le mythe fondateur, Adam et Ève. Comme ça, on pose les bases, c'est fait. Alors, je l'ai trouvé assez parlant, puisque déjà, Ève n'est pas un être humain à part entière, mais une partie, une côte d'Adam. Et c'est bien évidemment la cause de toute la chute de l'humanité, parce qu'évidemment, elle est bien sûr trop curieuse et elle a réussi à manipuler le pauvre petit monsieur à la feuille de vigne ou la vilaine. Et quand on parle de représentation, on peut s'intéresser aussi aux mythologies gréco-romaines. Donc, j'ai choisi quelques figures assez emblématiques qui sont, je trouve, assez parlantes de ces représentations féminines et qui découlent de ces représentations qu'on peut avoir assez sexistes. La première, c'est Pandore. Pandore, elle a été créée par les dieux pour punir les hommes. Déjà, voilà. Et elle aussi, par sa curiosité, elle déchaîne tous les fléaux qu'on peut avoir dans une petite boîte. Elle les déchaîne sur l'humanité. Pas gentille non plus. La deuxième, c'est Circé. Circé, la magicienne. On dit de ses pouvoirs qu'elle peut faire descendre les étoiles du ciel et son passe-temps favori, c'est bien sûr de faire des petites potions pour piéger d'innocents hommes. On est tout à fait d'accord que n'importe quel humain normalement constitué avec des pouvoirs pareils, son passe-temps, c'est de faire des petites potions. La troisième, c'est Méduse. Méduse, elle a été violée par Poséidon dans le temple d'Athéna et Athéna, pas contente, a décidé de la changer en Gorgone. En même temps, tu as vu sa toge, comment elle était habillée, elle l'a un peu cherchée. On a donc deux représentations assez binaires. On a des femmes qui sont très puissantes, mais qui ont des faiblesses de caractère, qui sont mesquines, qui sont cruelles, qui sont jalouses. Ou alors, on a des femmes qui sont sans défense, fragiles, mais par contre au cœur pur et qui ont toujours un petit sourire bienveillant pour leur bien-aimé qui vient les sauver. On pourrait se dire, OK, mais ça, c'est des représentations assez anciennes aujourd'hui. Dans les représentations culturelles, il y a des femmes fortes, il y a des choses assez chouettes. Je vous présente le test de Bechdel-Wallace. Ce test, ça permet d'analyser des films, tous les films que vous voulez, selon trois critères. Donc, dans un film de cinéma, il faut que vous trouviez deux personnages féminins qui auraient un prénom, auraient un dialogue ensemble et dont le sujet ne serait pas un homme. Qu'on soit très clair, on ne parle pas de films féministes, on ne parle pas du nombre de fois où le mot patriarcat est prononcé dans un film, la base des bases du minimum syndical, deux meufs qui ont un prénom et qui parlent d'autre chose qu'un homme. Facile ! Tous les films auxquels vous pensez passent ce test. Sur plus de 9 800 films analysés, seulement 57 % recensent ces trois critères. Des femmes qui ont un prénom et qui parlent d'autre chose qu'un homme. Promis, on a des solutions. Et pourquoi ces femmes, elles sont invisibilisées dans le cinéma, dans la culture ? Je me suis posé la question, je me suis dit, mais comment ça se fait ? Je vous présente le male gaze, ou ce qu'on appelle le regard masculin. Aujourd'hui, la plupart des œuvres culturelles, elles sont faites, écrites, par des hommes. Et c'est Laura Mulvey, en 1975, qui théorise ce concept de male gaze. Le male gaze, c'est quoi ? Dans le cinéma hollywoodien, la totalité du discours et de l'histoire, elle est régie par un regard masculin dominant. On s'identifie à l'acteur principal masculin, et la femme est un accessoire, un objet. Concrètement, ça se traduit par des gros plans sur des parties de corps, qui déshumanisent complètement les actrices, de l'hypersexualisation. Et aujourd'hui, ce male gaze, on le retrouve absolument partout. Dans les pubs, dans les séries, dans tout ce qu'on peut voir autour de nous. Tout ça, ça conduit à une espèce de déshumanisation globale des femmes, des représentations qui ne sont pas vraies, et uniquement par un seul prisme dominant. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le corps des femmes, il est jugé, il est jaugé, et on peut se permettre de dire des choses comme « Oh, mais t'as vu, elle est super mignonne ! » en public, à haute voix, devant la personne concernée, dans un milieu professionnel. Ce regard masculin, il est présent aussi dans le langage. Le langage, c'est un outil qui est puissant, c'est pas uniquement de la communication, ça va bien au-delà, ça régit aussi l'ensemble de nos relations sociales, et il est profondément imprégné par cette domination masculine. Je vous laisse le temps de bien lire cette phrase. Cette règle de grammaire, elle est ancrée en chacun de nous. On nous l'a martelée, on nous l'a appris quand on était petit et petite. Elle vient très facilement, mais quand on lit vraiment les mots, c'est d'une violence absolument inouïe. Cette règle, elle date du XVIIe siècle, à un moment où de grands penseurs français se sont dit que le masculin était plus noble, et c'était donc normal que, à l'écrit, le masculin domine. Jusque-là, on pourrait se dire que tout va bien. Au XVIIe siècle, les femmes peuvent être tout ce qu'elles veulent. Elles peuvent être autrices, médecine, financière, inventrices, jusqu'à ce que ces mêmes grands penseurs décident de supprimer les formes féminines des métiers parce que c'est plus noble, parce qu'on veut éradiquer les femmes dans ces métiers-là. Ça passe par où ? Ça passe par le langage, pour que concrètement ces métiers ne soient réservés qu'aux hommes. On pourrait se dire, bon, et alors ? Alors aujourd'hui, quand on nous parle de... Oh là là, il y a des gens qui veulent féminiser la langue française, c'est une honte ! Il ne s'agit pas de féminiser la langue française, il s'agit de stopper sa masculinisation commencée au XVIIe siècle. Tout ça pour vous dire que les représentations d'hier et d'aujourd'hui, elles façonnent qui on est, elles montrent des femmes qui sont stéréotypées, qui sont manichéennes, qui sont déshumanisées, voire carrément supprimées. Et tout ça, en fait, on grandit toutes et tous avec ça à l'intérieur de nous et ça façonne forcément la façon dont on relationne aux autres, les relations entre les hommes, les femmes, l'image des autres et l'image de soi. Et pour parler d'un sujet extrêmement intéressant qui découle de tout ça, qui est l'éducation et la socialisation genrée, je vais laisser la parole à Claire. Applaudissements Alors, si ça ne vous dérange pas, je vais rester assise. Voilà, bon. Conséquences de charge mentale ou autre, peut-être, je ne sais pas. Ce que vient de dire Cécile, c'est important, parce qu'en fait, ça montre que les représentations culturelles, de l'histoire, ça continue à nourrir un sentiment de non légitimité chez les femmes pendant des siècles. Elles ont été écartées, en fait, de la sphère publique, des endroits de parole, des endroits où on pouvait se représenter soi-même par la parole. Et cet héritage, on se rend compte que ça a laissé des traces, notamment via la socialisation et l'éducation. On essaye tous de faire des efforts pour que ça soit le moins différent entre une fille et un garçon. Mais n'empêche qu'il y a quand même un système qui perdure, notamment sur l'éducation genrée. Malgré les avancées dans le milieu éducatif, la sociologue Marie Durubella nous le dit. À l'école, les filles apprennent à être plus sages, plus discrètes. On leur apprend aussi très tôt à faire attention au comportement des autres, à faire attention au point de vue des autres, à être attentives, à être à l'écoute. Les garçons seront plus sur des notions de challenge, de compétition, à être plus dans des comportements individuels. Par exemple, on peut aussi prendre l'exemple de la prise de parole à l'école. Même les professeurs le reconnaissent. Ils vont donner la parole aux filles et aux garçons, bien évidemment, mais de manière différente. C'est-à-dire que les filles, ils vont plus les interroger sur des notions qui ont déjà été vues précédemment. Et les garçons, ils vont plus s'interroger sur du contenu nouveau, créatif, parce qu'ils sauront qu'ils ont plus d'aisance à l'oral que les filles. Donc voilà, ça pose un petit peu aussi les choses. En tout cas, ça, pour le cycle secondaire et primaire, et là, boum, on sort du bac. Là, on arrive dans l'enseignement supérieur, que ce soit dans les grandes écoles ou à l'université. On demande aux garçons comme aux filles d'être une personnalité, de défendre son travail, de valoriser son travail, d'être vraiment dans une performance individuelle que les filles ont moins appris dans les premiers cycles, que ce soit au collège ou au lycée. Donc voilà pour ça. Ensuite, tout ce qui est l'école, effectivement, on a vu sur la partie éducation sexuée, mais c'est aussi tout un ensemble de socialisation sexuée. Je vous ai prévu juste une définition de la socialisation. La socialisation, c'est faire référence au processus par lequel l'enfant intériorise les différents éléments de la culture, que ce soit les valeurs, les normes, les croyances, les règles de conduite, et qui s'intègrent à la vie sociale. On dit comme ça, c'est chiant. Mais en vrai, ça donne des vrais exemples dans la vie. C'est que selon Moss, il disait, par exemple, ça commence très tôt, notamment via l'apprentissage chez les bébés garçons et chez les bébés filles. Par exemple, les bébés, on ne le fait pas exprès, mais du coup, les bébés garçons, on va plus les amener vers des apprentissages physiques tôt et les filles plus à apprendre à sourire, à être en interaction avec son environnement social, ce qui va forcément influer plus notre futur. J'avais aussi deux exemples. C'est aussi les jouets. Alors, on en parle souvent. C'est un peu le gros sujet. Là-dessus, évidemment, les jouets qu'on offre aux filles ou aux garçons sont aussi différents. Et forcément, ça définit aussi un périmètre d'activité qui est différent chez les petites filles ou chez les petits garçons. Par exemple, les filles, on leur offre plus des poupées, des éléments de cuisine, des éléments de petites marchandes, donc aussi des barbies, etc. Ça les conditionne déjà dans un rôle de mère, de femme au foyer, d'objet de désir. Enfin, voilà, ça met déjà dans un rôle. Alors que les garçons, c'est plus des costumes de super héros. C'est plus des Legos. C'est plus on est plus dans la construction. On les laisse plus définir des choses nouvelles et des choses créatives. Alors, bien sûr, ça peut sembler gros. On peut se dire ça peut sembler cliché, mais mime bout bout à bout, c'est un peu tout ça. C'est les jouets. C'est aussi l'activité physique. L'activité physique, par exemple, c'est on se rend compte qu'on va plus aider les jeunes filles dans l'activité physique que les garçons. En fait, on va plus dire aux filles, déjà, si tu participes, c'est bien. Alors que les garçons, on va plus les emmener dans de la compétition. En fait, s'ils gagnent, c'est encore super chouette. Alors là, j'avais juste un exemple. Ça me fait rire parce que la photo, c'est une photo de la piscine. Et en fait, c'est ce que j'expliquais à mes co-conférencières. J'avais emmené mon fils à la piscine à l'école. Donc, mon fils, il a six ans. Et là, donc voilà, effectivement, je vois un peu ce qui se passe pendant le cours de piscine. Et après, au moment des vestiaires. Et là, c'était juste magique. On se rend compte qu'effectivement, on a beau faire ce qu'on veut, mais il y a une éducation genrée comme pas possible. Les filles, elles avaient mis leur petite barrette. Elles savaient exactement où était leur affaire. Elles n'avaient même pas besoin qu'on les aide. Et les garçons, catastrophe. Oh là là, zizicopter, on est en slip. Je ne sais combien de temps à s'habiller. Enfin bon, bref, voilà. Comme quoi, voilà. Mais chez les garçons, le fait d'être plus turbulent, c'est plus accepté, relativisé, voire valorisé, en fait, comme un attribut de masculinité. C'est un peu différent. Voilà. Désolée, je vais rester sur l'image du zizicopter. Ça m'a perturbée. Donc voilà, sur la partie éducation et socialisation genrée. Effectivement, en fait, on se rend compte qu'après, en fait, ça nous conditionne aussi dans le choix de nos métiers futurs. Et effectivement, là, vous me voyez arriver avec un gros sabot d'Alsace ou une attelle. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, du coup, certaines femmes vont plus aller vers des métiers d'écoute, de prise en compte des besoins des autres, puisque c'est ce qu'on a appris durant notre enfance et notre adolescence. Donc effectivement, l'accueil, par exemple, va être plus féminin. D'ailleurs, on le demande à Google, sur Google Images, on a des femmes. Quasiment que des femmes. Voilà. Donc vous pouvez faire le test. C'est assez éloquent. Donc tous les métiers du care, on se rend compte d'ailleurs, tous les métiers où on prend soin des autres, où on est à l'écoute des besoins des autres, c'est essentiellement féminin. Là, je vais vous lire les chiffres parce que je ne m'en rappelle pas de tête, mais il y a plus de 97% des auxiliaires de vie et assistantes maternelles qui sont des femmes. Plus de 97% des secrétaires et assistantes qui sont des femmes. 96% des assistantes sociales sont des femmes, etc. La liste est longue, mais on se rend compte que tous les métiers où on prend soin des autres, en tout cas, ils sont exercés plus par des femmes. Comme le tourisme est essentiellement une question d'accueil, que ce soit des habitants, des touristes, des excursionnistes, etc. Et bien, effectivement, on a plus de femmes aussi dans le tourisme. On peut juste avoir un petit graphique à l'appui. Ça va rater, ça va riper. Et donc voilà, on se rend compte qu'on a effectivement plus de femmes dans le tourisme institutionnel. Là, il n'y a que le tourisme institutionnel. C'est un chiffre d'année de tourisme de 2021 où il y a plus de femmes, donc 78% et donc 21% d'hommes dans le tourisme. Donc voilà, on pourrait se poser aussi la question. Bon, je pose juste ce sujet là, mais vous en ferez ce que vous voulez. Mais notamment, on se rend compte que les métiers de l'accueil sont essentiellement féminins, mais c'est aussi les moins rémunérés. Donc, ça pose des questions. Pourquoi on ne dégenrerait pas le métier d'accueil? Pourquoi on ne les rendrait pas plus attrayants et plus rémunérés? Bon, ça, je pose ça là. Vous en ferez ce que vous voulez. Ensuite, il y a deux choses et puis j'en arrêterai là. Il y a deux intrants dans le tourisme. C'est effectivement la féminisation, une forte féminisation de l'activité touristique, mais il reste quand même une division sexuée du travail. C'est à dire que là, quand on prend le tourisme dans sa majorité, c'est à dire tourisme institutionnel et tourisme privé, on se rend compte que quand même, il y a plus de femmes à l'accueil, à l'aspect relationnel et plus d'hommes à la direction, dans des postes de direction et qui vont gérer la relation client, plus les processus, l'évaluation, tout ce qui est vraiment la théorie et la théorisation de la relation client. Juste vous redonnez deux chiffres et j'en ai juste, 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 mais non, juste, je ne finis pas. J'ai juste deux chiffres et puis je vous laisse donc avec Sophie. On se rend compte qu'il y a 38,6% de femmes qui occupent un poste de direction dans la fonction publique territoriale. Et si on ramène ça, nous, à notre tourisme institutionnel, il y a 47% d'hommes qui occupent des postes de direction dans les CDT, CRT et OT. Compte tenu du chiffre qu'on a vu tout à l'heure, ils sont 22%, mais 45% à la direction. Il y a juste ça où on se pose des questions. En fait, quand ils sont là, des fois, ils occupent plus facilement un poste de direction. Voilà. Voilà, je pose ça là. Donc, en fait, on commence vraiment à voir s'éloigner le mythe d'une égalité entre femmes et hommes qui serait déjà là. Selon des experts du Bureau international du travail, en fait, au rythme où les choses avancent en Europe, il faudrait attendre 500 ans pour qu'une égalité de carrière, de salaire, soit là. Ça pose question. Alors, on est d'accord, on n'est pas tous pareil. Ce n'est pas tous les mêmes pays, mais en fait, 500 ans. En tout cas, moi, ça me paraît un peu beaucoup. Ce qu'on vous propose, en fait, maintenant, d'aller voir, c'est d'aller voir des espaces qu'on a tous en commun, que ce sont les espaces de réunion. D'accord. On nous passe tous du temps en réunion et beaucoup parfois. Ce sont des espaces, en fait, où on va partager notre opinion, partager nos idées. On va parfois planifier. On va parfois décider. On va parfois s'organiser. Ce sont des espaces qui occupent, en fait, des espaces, qu'on va dire, un peu stratégiques dans nos organisations. Est-ce que ces espaces, ils nous permettent vraiment, que ce soit chacun ou chacune, d'être vu, d'être entendu et d'être reconnu pour ce qu'il ou elle est ? On a travaillé là-dessus et on a vu, en fait, qu'il y avait des faits qu'on peut considérer comme anodins qui portent réellement atteinte à cette égalité. Alors, on va vous en citer quelques-uns, mais c'est par exemple le fait que vous êtes en train d'exposer vos opinions, vos idées et on vous coupe la parole. C'est aussi le fait, à un moment, vous avez vraiment quelque chose d'important à dire, mais en fait, vous n'arrivez pas du tout à prendre la parole. En fait, c'est hyper compliqué. C'est aussi le fait où on est en train de juger votre opinion, alors même que pour le coup, vous êtes quand même un peu expert dans le domaine. C'est aussi un autre moment où, ok, on est là, il y a du monde autour de moi, ok, ils ont des oreilles, ils m'entendent, mais la personne là en face, elle est déjà en train de penser à ce qu'elle va dire. Probablement qu'elle ne vous écoute plus ou sinon parce que vous regardez un peu et puis vous voyez, là, il y a des gestes d'insigne d'impatience. Lève un peu les yeux, on regarde. Donc, probablement, là, il n'y a plus vraiment d'écoute. Et puis, il y a d'autres moments aussi où c'est le fait de s'approprier vos idées, vos pensées. Vous avez dit un truc, hop, et puis, pof, ça revient dans la bouche de l'autre, en mieux dit, etc. C'est pas très cool, ça, quand même, etc., etc. La liste, elle est encore, en fait, un peu longue. Ça, on peut se dire, ok, ce sont des faits anodins. Bah, non. En fait, ça s'appelle des incivilités. Si on regarde, en fait, dans le dictionnaire, incivilités, c'est des règles de manquement au comportement en société. Ok ? C'est pas rien. Et vous allez nous voir venir, en fait, c'est que ça concerne, en fait, plus les femmes. Ce sont les femmes qui sont les plus impactées par ces incivilités. En fait, selon une étude, il y aurait une femme sur deux qui déclare avoir subi ce genre d'incivilités. Ça ne veut pas dire que les hommes, en fait, ne les subissent pas. Ils sont aussi à les subir. Mais, en tout cas, une femme, ça va plus l'impacter, ça va plus la concerner et ça va plus l'affecter. Pour donner à voir à ça et pour montrer que c'est un vrai problème, les anglo-saxons, ils ont donné des noms. Au début, moi, personnellement, je trouvais ça bizarre. En fait, par exemple, le fait de couper la parole, ils appellent ça du « month interrupting ». Mais, en fait, on comprend vite que si on ne nomme pas quelque chose, on ne le rend pas visible. Le fait juste de dire « je coupe la parole », ça ne suffit pas. Vous voyez bien, quand je dis « month interrupting », il y a vraiment quelque chose qui est plus fort. Ok, c'est un problème et on ne le laisse plus passer. Parce qu'en fait, ça a quoi comme conséquence ? Le fait de couper la parole, de juger la parole, de ne pas pouvoir prendre la parole, ça veut dire que petit à petit, on va invisibiliser la personne. C'est-à-dire qu'en fait, elle est quand même là physiquement, je la vois, mais du coup, elle ne prend pas part au propos, elle ne dit pas tout ce qu'elle a à dire. Donc, en fait, on perd une partie de sa matière. Et ça va fonctionner, en fait, comme le mot, il est assez fort. En fait, ils m'ont fait encore des frissons, mais comme une sorte de censure insidieuse. D'accord ? C'est que vous êtes là, mais on ne vous voit pas. Et ça, je trouve que ça a des conséquences qui sont vraiment lourdes sur les personnes. Le problème, en fait, c'est qu'on dirait « ouais, mais ok, mais je t'ai fait ça qu'une fois ». D'accord ? Mais en fait, est-ce que tu sais que cette personne-là, ça fait peut-être des mois, des années, des décennies, en fait, qu'elle subit ça, et qu'elle subit ça de partout, en fait, dans sa sphère pro, dans sa sphère perso. Et qu'est-ce que vous pensez que ça donne, en fait, de... Enfin, comment ça va porter atteinte à sa confiance en soi ? Est-ce qu'elle est blindée contre ça ? Elle va dire « ouais, ok, non, mais j'ai quand même confiance en mes propos, il n'y a pas de problème ». Ou est-ce que vous ne croyez pas que petit à petit, ça va commencer à égratiner, en fait, sa confiance en soi ? Et confiance en soi, ça veut dire que si on commence à... Si on n'a pas confiance en soi, on va avoir difficilement confiance en l'autre, et ensuite, après, difficilement confiance au système, l'organisation, la structure, quoi. Face à cela, en fait, il y a des femmes qui ont mis en place des superfuges. Alors comme ça, en apparence, vous allez les voir, elles n'ont aucun problème à prendre la parole. En fait, elles savent exposer leurs idées. Mais ça sera vraiment au prix de immenses efforts de leur part. Et il y a une... Dans les témoignages qu'on a reçus, là, qui vous ont été présentés au début, il y a une des directrices qui nous expose, bah ok, moi, dans certaines réunions où c'est compliqué pour moi de prendre la parole, qu'est-ce que je fais ? Je me tais. Jusqu'à temps qu'il y ait quelqu'un qui repère que je suis en train de me taire et qui me donne la parole. Mais est-ce que c'est vraiment ça qu'on rêve, en fait, pour nos structures ? Et qu'on a vraiment envie qu'il y ait une partie de nos collègues, en fait, qui se contorsionnent dans des moules qui sont préétablis ? Est-ce qu'on a vraiment envie qu'il y ait une partie de nos collègues, en fait, qui prennent des masques parce qu'elles doivent planquer des émotions qui sont à fleur de peau ? Est-ce qu'on a vraiment envie qu'il y ait une partie de nos collègues qui donne l'illusion ? Ah ok, moi, là, je gère, je suis hyper performante, je vais vite, je bosse vite, etc. Mais que si vous allez un tout petit peu gratter derrière cette illusion, en fait, il y a un système qui est à la limite du bord de l'implosion, en fait, et qui est à deux doigts de nous péter à la figure, quoi, et qui n'est pas très beau et qui pourrait peut-être s'apparenter dans le moindre des problèmes, c'est de la fatigue. Ça peut aller après jusqu'à l'épuisement, jusqu'au burn-out. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on souhaite ? Ou est-ce qu'on n'aimerait pas que ce soit juste, en fait, facile de prendre la parole sans avoir à user de force ? Que ce soit juste facile, en fait, que l'équivalence, en fait, du toit de parole soit juste la norme ? Est-ce qu'on n'aimerait pas demain pouvoir dire « Ok, là, je suis vraiment dans le jus sur ce dossier, en fait, le timing qui est proposé, ça ne va vraiment pas être possible, sans avoir à être jugé sur sa performance ? » Est-ce qu'on n'aimerait pas pouvoir dire demain « Ok, là, moi, je suis vraiment hyper en colère contre toi, parce que là, tu m'as manqué de respect, sans avoir peur d'être jugé de personne hystérique ? » Est-ce qu'on n'aimerait pas demain de dire « Ok, là, il faut juste un peu ralentir, là, j'ai besoin peut-être d'un peu de silence parce que c'est vraiment comme ça que je réfléchis ? » Est-ce qu'on n'aimerait pas pouvoir dire demain, en fait, à notre boss « Ok, ce projet-là, franchement, ça n'a aucun sens pour moi, je ne vais vraiment pas y arriver, sans avoir peur du coup de bâton hiérarchique ? » Est-ce qu'on n'aimerait pas que demain, il y ait ces espaces qui soient vraiment possibles ? C'est juste d'être vu, entendu et reconnu pour ce qu'on est. C'est quand même pas la mer à boire. Alors, en fait, on commence à voir des choses qui commencent à se mettre en place. Moi, j'ai la chance de pouvoir animer des ateliers en intelligence collective et il y a des règles qui permettent de remettre ces cadres-là. Ça ne marche pas tout le temps, c'est encore au prix d'effort, mais c'est vraiment possible. C'est vraiment possible de dire « Ok, parce que tu es là, parce que je t'ai invité, tu comptes et on va pouvoir t'entendre parce que ta voix compte. » Ça, testez-les, observez-les et regardez ce que ça change. Testez-les dans vos réunions, testez-les aussi dans vos relations interpersonnelles, que ce soit dans les mails, dans les réseaux internes, tous les moments où il y a des interactions. Parce que finalement, on se rend compte qu'il n'y a jamais eu autant d'outils pour converser et qu'on n'y arrive pas vraiment. Alors finalement, on se rend compte et du coup, en cherchant, on s'est rendu compte que finalement, ce monde du travail n'était pas vraiment neutre. Et tant qu'on continuerait d'être affecté par un ancien système, on serait vraiment loin du compte. Tant qu'on continuerait d'être affecté par ce qu'on peut appeler à certains moments, alors ce n'est pas qu'on a toutes les composantes à 100%, mais on a des traces qui restent, qui sont liées à la compétition. Est-ce que je ne suis pas dans une compétition pour être le ou la meilleure sur ce dossier, sur ce projet, etc. ? Est-ce que je ne continue pas de continuer à des choses qui sont de l'ordre de la subordination, c'est-à-dire que je considère par mon statut hiérarchique que je suis supérieure à toi, donc je peux décider à ta place ? Est-ce qu'on ne continue pas de mettre en place des choses qui sont liées au contrôle ? C'est-à-dire, pareil, par mon statut, en fait, j'ai l'autorisation de contrôler ce que tu fais et comment tu le fais. Est-ce que des fois, on n'utiliserait pas un peu de force, c'est-à-dire pour aller pousser, forcer un truc, ou même pouvoir sanctionner parce que si ça va jusque-là, quoi ? Est-ce qu'on est vraiment, en fait, dans des systèmes qui permettent d'exprimer les besoins personnels et les émotions ? Est-ce qu'on n'est pas encore un petit peu loin du compte ? Merci Sophie pour ce bel exercice de déconstruction. Nous, ce qu'on vous propose aujourd'hui, toutes les quatre, c'est de devenir un allié ou une alliée. Un allié, vous avez remarqué, on aime bien les définitions, parce que ça met tout le monde d'accord au moins. Un allié, c'est quelqu'un qui ne subit pas d'oppression ou qui n'a pas la sensation d'en subir, mais qui en a conscience et qui souhaite, en fait, s'associer avec les personnes qui en sont victimes pour combattre ce système. Et je redis ce mot de système, puisqu'on est bien là pour parler de ça et pas pour parler d'individus. Cette question des alliés, vous pouvez vous dire, OK, c'était bien tout ça, ce qu'on s'est dit ce matin, mais comment est-ce que je peux m'y prendre concrètement ? Nous, on pense qu'il faut commencer par peut-être observer son environnement, essayer de prendre le temps, le réflexe, l'habitude peut-être d'observer son environnement de travail et les comportements qui sont à l'œuvre, et puis de venir éclairer vos observations au prisme de ce qu'on a pu se dire ce matin. Et puis, en fait, vous pouvez commencer dès ce soir, après la soirée, quand vous serez au calme, et vous pouvez peut-être vous poser quelques questions. Vous pouvez vous demander si, est-ce que moi, ce matin, j'ai été touchée personnellement par cette conférence ? Est-ce que ça fait écho à des situations que j'ai vécues ou que j'ai observées ? Est-ce que moi, des fois, je ne coupe pas un peu la parole à mes collègues ? Je ne sais pas si je les écoute vraiment jusqu'au bout. Et puis, dans ma structure, comment est-ce que ça se passe ? Les réunions, par exemple, est-ce que la parole circule ? Est-ce qu'elle est répartie de façon égalitaire ? Nous, ce qu'on a vraiment à cœur de vous dire ce matin, c'est qu'il est temps de renoncer à ce système qui n'est pas neutre, qui n'est pas égalitaire et qui est violent, en fait. Et le premier pas pour faire ça, c'est de l'observer, de le regarder, pour arrêter de le prendre pour un fait établi, pour arrêter de le subir. Alors, nous, on vient de passer plusieurs mois, en fait, à travailler sur ce sujet. On a vraiment travaillé dur sur cette conf. On a pris beaucoup, beaucoup de plaisir. On a aussi eu des prises de conscience importantes. On a été bougés, on a été bouleversés parfois. On a eu des sueurs froides, Sophie, des sueurs froides. On a quand même vraiment... Enfin, on est aujourd'hui maintenant vraiment très, très fiers de partager ce contenu avec vous. Et moi, je voulais terminer sur un mot un peu plus personnel, qui est d'abord une dédicace à mes co-conférencières et aux meufs en général. Parce qu'en fait, moi, je pourrais très bien être cette meuf qui serait de la team. Non, mais moi, ça va, j'ai pas de problème sur ces sujets-là, avec les hommes, etc. En fait, moi, je pratique un féminisme empirique. Les hommes ont été si grossiers quand j'avais la vingtaine que, en fait, moi, je me suis blindée pour plus me laisser dominer et plus me laisser invisibiliser. Et puis, en fait, en bossant ces quelques mois avec cette team absolument géniale sur ce sujet, eh bien, en fait, je suis passée du jeu au nous. Et j'ai compris à quel point ça faisait du sens de se mettre en formation pingouin. Et que c'était ça, en fait, que ça nous rendait plus fortes. J'ai compris aussi que ça servait à se tenir chaud. Et puis, ça servait à s'écouter vraiment. À s'écouter vraiment. Alors, vraiment, mes mille, deux mille, quatre mille, merci à vous, les meufs. C'était vraiment un moment incroyable qu'on a passé ces derniers mois. Il y a une team élargie qui nous a beaucoup, beaucoup inspirés pendant tout notre cheminement. Et puis, pour finir, surtout, en fait, il y a vous, femmes et hommes. Et on vous invite très, très chaleureusement à venir vers nous et à embarquer dans cette team de meufs. Alors, voilà, bisous et bonne zoté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada